C'est un retournement assez violent donc je n'ai pas osé rentrer pour l'avantage statistique donc j'ai attendu que ça remontait un peu, remontait un peu, remontait un peu jusqu'à à peu près vers minuit et j'ai vu que ça s'arrêtait un peu j'ai fait un trade avec un stop loss assez on va dire c'est assez court et puis je vais partir me coucher. Ok ok et tu as sorti BE bah écoute c'est tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Alors après j'ai repensé à toi parce que le vendredi dernier tu m'as posé une question, tu m'as dit est-ce que ça tenterait un billet acheteur et je t'avais dit écoute moi je suis reste vendeur par contre comme tu as gagné de l'argent ce que tu peux tenter c'est du réinvestissement et quand j'ai vu après l'USD4 bien monter je me suis dit peut-être que tu t'es fait plaisir et en fait non. Alors qu'est-ce qui fait que la dernière fois tu voulais quand même tenter des achats, que je t'ai dit bah vas-y tu peux le faire avec un petit risque en réinvestissant une partie des gains et qu'est-ce qui fait du coup que tu ne l'as pas fait, que tu n'as pas tenté un petit long ? Au fait j'ai remarqué que j'ai plus d'a priori pour les ventes que les achats. Si tu m'avais vu mes trades je ne fais que des ventes pratiquement, les achats j'en fais très très peu, apparemment il y a un c'est à ce côté là et deux aussi qu'on s'est dit depuis un certain temps qu'il vaut mieux attendre 1,3250 avant de partir à l'achat et comme nous sommes pratiquement tout en haut du range hebdomadaire donc j'ai prévu davantage les ventes. Alors moi aussi je suis un naturel vendeur mais ok. Non mais en fait c'était juste comme tu avais l'idée d'acheter. Mais ça fait quand même, comment dire, aller acheter ventes ça fait comme un range et pourtant on n'est pas un range classique puis qu'on est pratiquement tout en haut du range c'est un peu tard. Même si c'est un petit lot, ça fait trop petit, c'est pas intéressant. Alors ensuite tu as fait de l'euro yen. On va dire il y a l'autre yen d'abord. Ah l'autre yen ok ok. Oui après c'est de l'euro yen, c'est une continuité on va dire. Ok. Alors l'euro yen donc c'est pour anticiper entrer 117,50. Ok bon là pas compliqué, je te laisse parler, on a un billet vendeur sur la paire. Du coup tu es rentré en anticipé et tu as retenté entrer. Alors vas-y, c'est quoi ce trait de bizarre là après ? Au fait le premier je suis rentré, c'était à peu près lundi, c'est une sortie de compression pour moi. Donc je suis rentré à 79,89 et puis manque de chance, le prix c'est retourné, j'étais touché au stop loss touché quoi. Ah non ça c'est l'euro yen, c'est l'eau de yen en fait, le retour. Ça c'est l'euro yen mais l'eau de yen il doit être quasiment identique hein. Oui mais en fait c'était quelques jours avant celui-là. En fait c'est plus ou moins, chronologiquement c'est une continuité pour moi. Donc l'eau de yen parce qu'il est quand même assez moche, genre quand on regarde le journalier ça ressemble quand même pas à grand chose. Et à côté l'eau de yen, enfin pourquoi pas juste l'eau de yen ou plutôt l'eau de yen et l'usd yen ? En fait l'eau de yen parce que j'ai suivi ça, j'ai suivi celui-là et puis j'ai remarqué que le lundi, ce lundi-là le prix a réintégré son range journalier et là il est au niveau du haut du journalier, du range et là j'ai remarqué quand même une espèce d'incapacité d'aller casser ce range et là il commence à baisser, c'est pour ça que j'ai tendu une contre-tendance. Ok. Mais bon, vu que le yen est pareil sur les autres paires, essaie d'avoir un critère de choix et de toujours privilégier surtout pour l'intraday l'euro yen voire l'usd yen et aller à la limite extrême, méga limite GPN mais il est quand même assez chaud à trader. Voilà. Le fait de passer de l'eau de yen à l'euro yen, c'est parce que j'avais à ce moment-là j'avais 3, comment dire, USD yen, Euro yen et Audi yen devant l'écran et j'ai tendance à, j'ai remarqué que hier c'était le, comment dire, en M30, l'euro yen en forme. C'est pour ça que je n'avais pas pionné de l'un à l'autre. Pourquoi pas. Alors après, moi c'est plutôt l'euro yen qui va m'intéresser, bon même l'euro yen c'est bien, mais l'euro yen va plutôt m'intéresser. Donc en gros t'as vendu ici, t'as charté quand même la news de la BOJ, c'est ça qui a entraîné la belle baisse. Là du coup on est bloqué ici, donc là la stratégie on est d'accord, c'est de tout péter à la vente la semaine prochaine ici et de tenir le trade le plus longtemps possible. Donc là le stop loss tu l'as mis où ? Tu l'as mis à 1,18,38, à peu près 50 pieds de l'entrée. 118,38, non mais là maintenant le stop loss est 20%, il est toujours au BE. Ah ok, BE, BE, ouais ok. C'est bien, on est protégé par tout ça. Le deuxième trade, lui tu ne le mets pas au BE par contre, tu laisses le stop au-dessus du niveau à 117,14. En fait celui-là j'ai hésité entre une pyramide ou un trade indépendant et comme nous sommes à peu près vendredi après-midi, il me suis dit que je vais faire une pyramide et j'ai laissé le stop loss à 1,16 ou 88, le même que le premier. Ok, ça roule. Donc ouais, moi ce que je te conseille, lui c'est de le laisser là et lui voilà, et puis maintenant après de prier pour que la semaine prochaine ça pète. Ça marche. Merci Ongin, bravo comme d'hab. Est-ce que tu es passé un risque normal ou est-ce que tu continues à risquer des tout petits euros ? En fait pour le premier j'ai passé à peu près 20 euros et pour le deuxième j'en ai mis beaucoup moins, à peu près 10 euros. Non, ça je sais mais comme tu disais, vu que toi là tu es en réel, tu tradais en gros à des micro, 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 micro ratio, donc la question c'est quand est-ce que tu vas passer à la vitesse normale ? En fait je me suis limité à à peu près 1% de mon capital en fait. Ok, bon bah écoute, c'était plus, quand est-ce que tu risquerais genre un truc genre 50 ou 100 euros par trade ? Pascal, c'est un compte réel personnel, c'est pas encore le tien. Ok, ok, ça roule. Bon bah ça va. Ça marche. Merci Ongin. Merci à toi, bon week-end. Et par contre comme je te dis, même si tu as un tempérament plutôt vendeur, du coup je ne m'étais pas rendu compte de ce biais là. C'est un biais que je connais bien parce que je crois que tu sais que j'ai exactement le même. Par contre il faudra se forcer à acheter la semaine prochaine l'UEZ4. D'accord, c'est noté. Et juste une question, qu'est-ce qui fait que toi tu es un biais vendeur plutôt naturel on va dire ? Je ne sais pas. Je veux que je me sens plus à l'aise. T'as posé la question ? Non. Bah essaie de te poser la question. Moi ça influence ta réponse, peut-être qu'après tu vas penser à la même chose. Mais c'est de deux choses. Le premier du coup c'est d'avoir commencé à trader dans des marchés baissiers. Et surtout le deuxième c'est très con. Mais c'est juste la physique. C'est-à-dire qu'en gros quand je vois quelque chose tomber j'ai l'impression que ça tombe jusqu'à ce que ça touchera le sol. Mais quand je vois quelque chose monter j'ai toujours l'impression qu'il y a l'effet de la gravité qui va arriver et du coup que ça va rechuter parce qu'il y a quelque chose qui monte ça doit chuter. Alors que quelque chose qui chute, bah ça chute. Et c'est con mais voilà je suis extrêmement plus à l'aise dans la vente parce que j'ai ce sentiment de chute que achat alors qu'il y a pas de gravité bien sûr sur des courbes. Je pense qu'on est à peu près dans le… je pense que c'est pareil comme en bourse et quand ça vend, ça entraîne un effet de masse que tout le monde commence à vendre. Alors quand on achète, c'est sûr que le prix monte, monte, monte et les gens hésitent t'as acheté par le crypto, c'est déjà trop cher. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai mais en bourse en plus t'as la psychologie de la baisse mais sur les devises il n'y a pas vraiment de baisse ou de hausse en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de… c'est ça le truc, c'est que sur les marchés actions je comprendrais quelqu'un qui fasse que des ventes parce que techniquement parlant quand tu vendais une action ou un indice, une tendance baissière, ça je vous l'ai déjà dit, 1 milliard de fois et c'est toujours genre mais 300 000 fois plus puissant qu'une tendance haussière, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à part quand vous regardez Nintendo mais en général les baisses c'est quand même gigantesque par rapport aux baisses parce que la baisse c'est con mais il y a l'effet boule de neige alors qu'une hausse il y a toujours ouais mais ouais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Donc ça pour les bourses c'est vrai mais sur les devises on ne devrait pas penser comme ça mais voilà. Ouais c'est con mais voilà c'est vrai que la baisse ça semble tellement plus naturel en fait, un marché qui monte je suis toujours méfiant, un marché qui baisse je suis toujours extrêmement confiant. C'est pas comme ça qu'il faut penser bien évidemment mais voilà. On peut aussi passer quand le marché monte, la devise qu'on se repartit, on va dire qu'il faut payer plus. Ouais, ouais c'est vrai. Non c'est que là on se payait plus cher. Bon, c'est mieux. Merci à toi, bon week-end. Sous-titres par Jérémy Diaz